D'accord. Donc nous allons entendre maintenant Agnès Faroujia qui va parler à la place de Mireille Clément qui est au fond de son lit et qui va nous présenter les dernières nouvelles de l'éducation thérapeutique. Bonjour à tous. Effectivement, Mireille Clément qui est vraiment notre référente pour tout ce qui concerne l'ETP et malade. Donc on a construit ensemble cette présentation et je vais avoir la lourde charge de la remplacer. Donc le sujet était vraiment de voir quel est le rôle des patients ressources et quelle perspective pour eux dans le futur. Donc Mireille Clément est notre patiente référente et effectivement le problème c'est que nous n'avons qu'elle. Je pense que ça plante déjà totalement le débat. Le débat, je ne vais pas revenir pour gagner un petit peu de temps sur les définitions de l'ETP. Mais ça c'est un point qui tenait à cœur à Mireille. C'est de faire la différence entre patients experts et patients ressources. Pour elle, en fait, dans l'ETP, il vaut mieux parler de patients ressources que de patients experts. Donc pourquoi ? En fait, ce qu'il faut comme caractéristique, je dirais, pour un patient ressources, c'est déjà d'avoir l'envie de s'engager. Et un certain recul par rapport à sa maladie et à sa propre histoire, de manière à avoir la possibilité d'aider d'autres personnes. Et l'expérience aussi d'aider d'autres personnes à travers un tissu associatif et un engagement associatif. Donc l'AFCA, au cours de ces dernières années, a participé activement, et Mireille en particulier, au développement des programmes d'éducation thérapeutique qui existent dans l'amylose. Le programme EDAMIL, qui est développé au Kremlin Bicêtre, et le programme AMILOPEP, qui est développé à l'hôpital Henri-Mondor. Et Mireille a été engagée dès le début dans la conception de ces programmes et a travaillé et a fait son cursus de formation de 40 heures ETP dans le cadre du programme EDAMILOPEP, ce qu'il a vraiment mis au cœur de ce programme, puisqu'elle a fait la formation en même temps que les soignants. Et c'est un point qui était important de le signaler, c'est que ça a créé une équipe et non pas d'un côté les soignants et de l'autre le patient ressource. Donc, malheureusement, on l'a vu ce matin, EDAMILOPEP a rencontré quelques difficultés dans le développement, qui sont en fait des difficultés de ressources hospitalières et de ressources humaines pour faire tourner les programmes. Et AMILOPEP tourne bien, mais a été un petit peu freiné par les problèmes de Covid, comme beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique actuellement. Donc, en 2020, on s'est engagé, l'association s'est engagée dans un nouveau programme. Pourquoi ? Parce que, en fait, malgré la qualité des programmes existants, on n'arrivait pas, on n'arrivait toujours pas à avoir, à offrir en fait un accès à l'éducation thérapeutique, à des patients, quelle que soit leur localisation en France. Et puis, également, comme on l'a vu, et comme on l'a vu à travers cette journée, ça nous semblait aussi important de faire le lien et de mutualiser des programmes. Tous les centres de compétences n'ont pas forcément les mêmes ressources que les centres de référence. Et il nous paraissait important de fournir à minima un socle commun qui permettent de déployer ce programme, quelle que soit l'équipe disponible dans le centre. Donc, c'est un programme qui est complet, mais simple, et qui peut être déployé à la fois en présentiel et également en distanciel. Donc, les enjeux du programme Origami sont de mieux comprendre l'amylose. Donc, il couvre l'ensemble des formes d'amylose, ce qui permet, en fait, à des équipes, soit de ne prendre que les éléments qui permettent de suivre, de traiter de l'amylose qui les concerne, ou alors pour des centres plus petits, qui ont moins de patients et qui voudraient mutualiser et faire des ateliers couvrant des patients avec différentes formes d'amylose. Le matériel permet de faire ceci. Le deuxième atelier, c'est les traitements médicamenteux, apprendre à mieux les connaître et à savoir exactement à quoi ils servent. Et le dernier, c'est le suivi, comment s'organiser dans ces examens, puisque comme on l'a vu tout au long de cette journée, le parcours des patients et le suivi, c'est quelque chose de très compliqué et qui demande vraiment beaucoup d'énergie aux patients pour s'organiser. Donc, l'objectif était celui-ci. Donc, l'évolution du patient ressource, on en a beaucoup discuté avec Mireille. Et, en fait, le problème initial n'est pas forcément dans l'évolution du rôle, mais dans le nombre, en fait, le fait de réussir à avoir des patients ressources. Et ça, ce n'est pas si facile. Donc, on voit que l'avenir va vers plus de compétences des patients ressources qui peuvent être acteurs à plusieurs niveaux. Mais encore faut-il, et là, je rejoins l'appel de Françoise, il nous faut des ressources. Voilà. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On trouvera des trucs à vous faire faire. Donc, les freins et les limites après 10 ans. À la fois, on est très contents, parce qu'on voit qu'on a des très beaux programmes d'éducation thérapeutique. On a, nous, fait un programme qui est simplifié, disponible, et on l'a mis à disposition de tous les centres qui nous le demandent très volontiers. Mais la difficulté, en fait, n'est pas de créer des centres, des programmes d'éducation thérapeutique, c'est plus de les faire tourner, et donc de mettre à disposition des équipes, des ressources matérielles et humaines pour pouvoir mettre en place des ateliers, et les coordonner, et convoquer les patients, etc. Et en fait, on voit bien, et je pense que c'est un constat assez général dans les maladies rares, que la difficulté majeure, elle n'est pas dans la mise en place d'un programme, elle est dans le déploiement du programme. Et sans doute que c'est une question qu'il faudra qu'on se pose pour les années à venir, peut-être pas de refaire des nouveaux programmes, mais au moins, déjà, de faire vivre ce qui existe au plus près. Donc voilà, et on a peu de malades qui sont formés à l'ETP, et ça pose un problème, parce qu'effectivement, on a des difficultés pour avoir des patients ressources un peu partout sur le territoire, et c'est malheureusement pas propre à l'amylose. Donc je pense que c'est des points sur lesquels il va falloir qu'on s'améliore dans les années à venir. Donc voilà, des solutions qui pourraient être envisagées, partager les savoirs, c'est-à-dire que dans un programme, on a un certain nombre de centres qui nous ont contactés, qui font des programmes d'éducation thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque, et donc ils incrémentent dans leur cursus le programme amylose cardiaque, et donc ils peuvent bénéficier du matériel qui est mis à disposition. Voilà, des ressources humaines, je pense que c'est le plus important. Voilà. Et le patient ressource de demain, pour nous, c'est toujours Mireille. Donc voilà. Et je la remercie pour son engagement. Un grand merci. Moi, je me permets un petit commentaire avant que je file, puisque j'ai été formée deux fois, moi, à l'ETP. J'ai participé à plusieurs constructions de programmes. C'est une grande chance de se former à l'ETP. C'est extraordinaire de le faire en plus avec les équipes soignantes, parce qu'on apprend les uns des autres. Et on parle d'éducation thérapeutique, le mot est très, très mauvais. Ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est du partage entre pairs. Donc il faut vraiment... C'est juste pour vous donner envie, parce qu'il y a du goût, parce que c'est vraiment fantastique et c'est une aventure fabuleuse. Donc ça, c'est vraiment pour qu'il y ait une mobilisation. Et ensuite, dans des pistes de solutions, ce que j'ai vu et ce que je sais, notamment dans la filière G2M, la filière s'organise pour... Un de leurs grands médecins internistes qui vient de partir à la retraite, formé à l'ETP, rhumatologue, enfin, qui connaît tout le sujet, va être à des vacations maintenant avec la filière. Et elle va participer à faire de la formation ETP en bougeant, en allant vers les centres, en appuyant les équipes et en les aidant pour la dispensation des formations ETP. Et ça, c'est une piste aussi intéressante. Et il y a aussi beaucoup de filières, parce que c'est un coût, la formation, donc c'est difficile pour une association de le supporter. Donc il y a aussi beaucoup de filières qui se sont engagées aussi pour financer la formation des patients. Et nous, au ministère, on donne une enveloppe pour la formation chaque année. Et s'ils nous disent que ça a servi pour 3, 4, 5 patients, on est tout à fait d'accord que cette enveloppe serve pour la formation des patients experts à l'ETP. Et les fameuses plateformes d'expertise maladie rare, elles ont toutes reçu aussi une enveloppe pour pouvoir former, là où elles sont, des patients experts. Donc vous n'avez aussi pas forcément besoin de traverser la France entière pour vous former à l'ETP. Il faut voir aussi, à proximité, c'est en train de se densifier et d'avoir une possibilité pour avoir plus de propositions pour se former à l'ETP. Il va falloir que je vous laisse, mais c'est un très, très beau sujet. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Lapointe. Merci d'être venue. Et puis on voit qu'effectivement, vous avez une vision très, très gênée, très impressionnante sur les filières et qu'il se passe plein de choses dans les autres filières, mais qu'on n'est pas forcément au courant et c'est bien de pouvoir partager et remonter tout ça. Avec la filière FAI2R et Eric Hachula, avec la filière FAI2R et Eric Hachula, la médecine interne, c'est une filière qui est le leader avec les 23 filières sur l'éducation thérapeutique. Donc ils sont très moteurs. Donc il faut vraiment s'appuyer sur FAI2R aussi, sur toute la partie ETP. Merci beaucoup. Bon retour.